Tout par gel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Manifestation des éboueurs en grève de Pizorno ce matin à Lyon. La métropole et le Citral viennent d'annoncer la renégociation du contrat du Rhonexpress. Enfin, Genesio tire sa révérence après l'échec face à Nantes ce week-end. Éboueurs en colère ! Éboueurs en colère ! Ils maintiennent la pression. Après deux semaines de conflit, les éboueurs de Pizorno sont toujours en grève. Rassemblés devant la métropole ce matin, ils dénoncent l'absence de dialogue avec leur direction. Depuis le début, ils ne veulent pas nous entendre. A chaque fois qu'on a eu des soi-disant rendez-vous pour négocier, les personnes qui étaient en face de nous, ils n'avaient pas le pouvoir de négocier. Alors qu'on a plus de charges de travail, on travaille beaucoup plus que n'importe quelle entreprise qui est à Lyon en tant qu'éboueurs. On fait tout ce qu'on nous demande alors qu'il y a des choses qu'on ne devrait pas faire. Et derrière, ils ne veulent pas nous entendre. Ils nous boycottent complètement. Un dialogue de sourds donc qui est loin de calmer la colère des salariés. Après en avoir appelé à la métropole, ces derniers sollicitent désormais la préfecture pour obtenir un véritable tour de table sur la question des salaires notamment. Ça fait 29 ans que je suis dans la boîte. Il n'y a pas eu trop d'augmentation depuis. Et puis la vie augmente et puis nos salaires non. Donc il fallait bien que je fasse une grève pour rectifier le tir. Vraiment, ils se moquent un peu de nous en appelant les délégués, en leur demandant venez on discute. Alors qu'ils veulent proposer, ils veulent proposer quoi ? Ils veulent proposer sur la sécurité du travail. Mais bien sûr, il faut l'améliorer. C'est pas sur ça qu'il faut négocier, c'est sur le salaire qu'il faut négocier. La direction de Pizzorno qui a été reçue cet après-midi par David Kimmelfeld, le président de la métropole, lui a demandé de trouver rapidement une solution avant la mise en place de pénalités. Martial Passy et sa sœur iront en cassation. Ils l'ont annoncé dans un communiqué après leur condamnation en appel à 6 et 4 mois de prison avec sursis pour prise illégale d'intérêt à Rossell. C'est l'affaire de l'embauche par l'ancien maire de Givor de sa sœur comme directrice générale des services de la ville. Selon leurs avocats, Martial Passy et Muriel Gou n'ont pas obtenu de réponse sur les moyens de droit soulevés, d'où leur pourvoi en cassation. Attention si vous circulez en soirée, de nombreuses fermetures nocturnes de voiries sont annoncées cette semaine dans l'agglomération lyonnaise en raison de différents chantiers lancés pendant les vacances. Notez par exemple la fermeture du périphérique Laurent Bonnevet en sud-nord de 20h30 à 5h du matin sur 7 km entre Saint-Fond et Bron. Coupure nocturne également de l'A42 entre le Noeud des Îles et Croix-Luiset. C'est un service très pratique mais trop cher à mon goût. Le Rhône-Express dans l'œil du cyclone. La métropole de Lyon et le Citral ont annoncé vendredi la renégociation du contrat de concession de la navette qui desserre l'aéroport Saint-Exupéry. Tous deux souhaitent mettre la pression sur ces actionnaires pour qu'ils revoient notamment leur politique tarifaire. Tout le monde s'accorde à dire et je crois que tout le monde a raison de dire que le tarif est excessif sur cette liaison entre notamment la gare de la Pardieu et l'aéroport. Le deuxième sujet c'est la prise en compte des usagers de l'Est lyonnais qui voient passer des Rhône-Express vides et qui eux ne peuvent pas utiliser au quotidien le bon moyen de transport. Puis il y a la question aussi des déplacements des salariés de l'aéroport. Autre axe des négociations, envisager des solutions de transport alternatives et donc ouvrir le marché à la concurrence. Ça pourrait être effectivement à la fois un quart, à la fois de reconnecter des lignes dans l'Est lyonnais pour qu'elles puissent desservir l'aéroport, lignes qu'on a été obligés de déconnecter lorsqu'on a récupéré le contrat de Rhône-Express. On ne s'interdit rien dans cette négociation, y compris d'aller jusqu'à la résiliation du contrat. Cette négociation va officiellement démarrer le 30 avril par une première réunion de travail. La métropole espère la signature d'un avenant au contrat d'ici cet automne. Le chiffre du jour, 50 millions d'euros, ce serait le montant de la facture des Gilets jaunes à Lyon. Ce chiffre inclut les pertes sur le plan touristique, évaluées à 8 millions, ainsi que la baisse de chiffre d'affaires des commerces, estimée à 42 millions d'euros. En presqu'île, cette perte de chiffre d'affaires commerciale serait en moyenne de 30%. A noter qu'à partir d'aujourd'hui, la Chambre de commerce et d'industrie ouvre un guichet pour les commerçants pour les aider à obtenir plus rapidement les aides mises en place. Je fais face à un climat assez négatif, pour ne pas dire plus, vis-à-vis de moi-même, qui, je pense, peut-être un frein important pour l'équipe, pour le club, pour les joueurs. L'annonce de Bruno Genesio ce week-end, après la défaite face à Nantes 2-1, l'entraîneur lyonnais a annoncé son départ le 30 juin prochain. J'ai eu une très longue discussion avec mon président pour lui faire part de l'intention de ne pas continuer à mon poste d'entraîneur l'année prochaine. Bien évidemment, de ne pas accepter une prolongation éventuelle de contrat. Ce qu'il a accepté et acté avec moi ce matin, tout ça pour une seule et unique raison, l'intérêt du club, de l'institution et de l'équipe. L'Olympique lyonnais peut en tout cas se consoler du côté des féminines, qui sont presque assurées de décrocher un 13e titre de championnat après leur victoire écrasante face au PSG samedi 5-0. Enfin, coup de chapeau également au rugbyman du Loup qui recevait Perpignan hier à Gerland. Les hommes de Pierre Mignoni se sont imposés 47 à 9, une victoire bonifiée qui leur permet de conforter leur 3e place sur le podium de top 14. Prochain déplacement pour le Loup à Agen le 27 avril. L'info continue sur TLM.TV, les réseaux sociaux et le fil info. La météo.